Musique Fréolande, rêveuse, amatrice de chat, new-yorkaise. Un soir fatidique, sa vie change du tout pour le tout lorsqu'elle est inexplicablement transportée sur le continent aussi beau que dangereux d'Attia. Wow ! Fré se retrouve avec un bracelet magique doué de conscience enroulée autour du poignet Enfin ! et découvre qu'elle peut lancer de puissants sorts et faire appel à la magie pour parcourir les paysages tentaculaires. Les habitants rescapés se tournent rapidement vers Fré. Leur seul espoir d'affronter les tentasses. Des matriarches autrefois bienveillantes qui règnent désormais en sorcières folles et malfaisantes. Malgré sa réticence, Fré, cherchant à tout prix un moyen de rentrer, part explorer ce continent étrange et dangereux. Musique Le seul lieu sûr en Attia est Sipal. Là où se sont réunis les réfugiés fuyant la mystérieuse force corruptrice de la brune. Certains habitants d'Attia auront des quêtes et des informations pour vous. D'autres vous échangeront des produits précieux. Et Fré trouvera peut-être même un ami pour la guider. À ce stade de l'histoire, Fré est entré à Sipal après avoir trouvé un morceau du rare minerai d'Opvaa dans la nature. Ce minerai pourrait s'avérer des plus utiles entre les bonnes mains. Tiens, de l'Opvaa ! Vous en avez déjà vu avant ? J'en ai déjà fait une armure. Pour Tantassila, rien que ça. Waouh, c'est vous qui avez fait cette armure ? Alors vous pouvez forger un truc sympa avec ça ? Je pourrais, si j'avais les bons outils. Et que je peux trouver où ? À Prenost. Hein ? On peut pas les trouver ici ? Je vais dresser une carte et te donner la clé. Tu devras te charger du reste. Si tu arrives à les rapporter, ce dont je doute fortement, j'arriverai bien à te façonner quelque chose avec. Loin de la sécurité qu'offre Sipal, les seuls êtres vivants dont Fré croisera la route seront des ennemis corrompus, cherchant à la mettre en pièce. L'essor de combat de Fré élimine les petits ennemis en deux temps, trois mouvements. Et ses aptitudes de parcours magiques font de ce continent hostile un terrain de jeu. Les paysages sont parsemés de coffres aux trésors contenant des objets nécessaires à la fabrication et aux échanges avec les marchands de Sipal. Fré gagne du mana en montant de niveau. Mais elle en trouve aussi sous forme de bassins lumineux partout sur Athia. Si elle réunit suffisamment de mana, Fré peut débloquer de nouveaux sorts. Grâce à son compagnon Doré Crave, Fré peut détecter les baies froids pour révéler les sites intéressants des environs avant de poursuivre sa route. C'est bien l'endroit indiqué sur la carte de Joe Edy, non ? Est-ce que tu comptes récupérer ces outils ? Puisqu'on est là, autant le faire. Et puis, j'aimerais en savoir plus sur cela. Joe Edy la connaissait. Mais, comme d'habitude, nous allons d'abord être occupés à d'autres tâches. Ouais, on dirait bien. Ça va faire mal. J'ai bien l'impression qu'on y est. Alors, entrons. Putain ! C'est lourd, ce truc ! Le poids rassurant de l'Odvaha. Atia regorge de découvertes. Alors, explorer les nouveaux lieux avant de terminer les quêtes vaut toujours le déplacement. Une myriade de récompenses attendent d'être découvertes et débloquées. Points d'expérience, augmentation des stats, fragments d'histoire d'Atia, nouveaux équipements. Ce truc s'éprave tout craché. Et si tu l'essayais ? Frey possède une inexplicable immunité contre la corruption de la brume. Mais rien d'autre ne peut échapper à cette affaire fondamentale. Les humains sont transformés, au mieux, en zombies sauvages. Les animaux ont de dangereuses bêtes. Les haltes de pèlerins sont des cachettes disséminées dans chaque recoin d'Atia qui valent toujours la peine d'être trouvées. Frey peut y fabriquer des décoctions de soins, améliorer son équipement et prendre un repos bien mérité. Revigorée et prête pour l'étape suivante de son périple, Frey s'aventure dans les abîmes de la corruption à Avoilette. Les effets de la brume y sont encore plus flagrants. Et bien que Frey y soit immunisée, elle sera poussée jusqu'à ses lourdes. Waouh, c'est super classe ça ! fly y soitắm des abîmains de la corruption ! 2010... Frey tombera sur de nombreux sites intéressants au fil de son périple. La plupart de ses lieux et monuments sont corrompus ou grouillent d'ennemis. Mais ils n'en valent pas moins la peine d'être découverts. Ah, ça se présente mal. Oui, la brume semble avoir été attirée ici. Mais tu peux la dissiper avec tes pouvoirs. Essaie. Mais nous avons suffisamment exploré pour le moment. L'heure est venue pour Frey de retourner à Sipal pour livrer à Joe Eddy ses outils de forge. Et voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu t'attendais à quoi ? Une armure complète ? Il m'aurait fallu beaucoup plus de minerais pour ça. Non, je... C'est super, c'est juste que... Fais-en ce que tu veux. Moi, je ne retravaillerai pas le métal de Sipal. L'aventure de Frey l'amènera aux confins de ce monde, à la fois beau et cruel. Et elle découvrira une raison de se battre en cherchant le chemin du retour. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada